D'accord. C'est le moment maintenant pour les déclarations des députés. La députée de? De Kitchener Centre, la toute première. Merci, M. le Président. Cher gouvernement, il est temps de faire mieux. J'ai eu beaucoup de gens dans ma circonception de Kitchener Centre, m'ont dit qu'ils sont préoccupés et disent qu'ils sont nerveux vu que le gouvernement Ford ne porte pas attention à l'impact de leurs décisions. Vous, vous êtes responsable de nous, littéralement. Donc, certaines personnes m'ont dit avec un rappel ferme mais gentil que l'histoire nous démontre ce qui se passe quand on n'utilise pas à sagesse nos positions de leadership, quand on oublie l'éthique, quand on ne gouverne pas pour la population, ils utilisent juste le slogan. Émile Cézanne nous a rappelé cela et aussi quelqu'un dans le livre de Red Shavir. Les deux hommes m'ont montré, si on n'a pas raison, on va commencer à mener comme les chefs qui ont perdu leur vie et sur lesquels on se plaint. Des chefs plus récents m'ont dit, vous vous souvenez, ce qui Brian Mulroney a confronté le chef libéral, John Turner, quand il avait le débat de patronage, Brian Mulroney a dit, vous avez une option, monsieur le président, de dire non et vous avez dit oui aux vieilles histoires du Parti libéral. C'est fou, n'est-ce pas ? Il faut faire mieux. Nos enfants regardent. Avec tout le respect, Laura Mayland, députée du Kitchener Centre. Merci, déclaration de député, le député de Marken-Unionville. Merci, monsieur le président. Samedi, le 24 novembre, j'ai dit à nouveau l'exposition de l'Association culturelle chinoise, le cœur de la rivière jaune, du fleuve jaune, dans ma circonscription. C'était vraiment un endroit où voir la culture traditionnelle chinoise et aussi bien que des jeunes sino-canadiens qui ont fait une représentation. Le fleuve jaune est un des plus longs au monde. Il est dans neuf provinces chinoises. La civilisation chinoise s'est développée autour de ce fleuve jaune. C'est pourquoi c'est très important pour le patrimoine chinois. Le cœur du fleuve jaune était présent à cette gala qui a montré que la culture traditionnelle chinoise n'est pas seulement maintenue par des jeunes sino-canadiens. Il se reflète l'expérience des jeunes gens qui s'identifient avec leurs ancêtres chinois et le Canada pour vivre et servir en Ontario qui maintient la diversité, mais est champion. Cela me donne beaucoup de joie et d'honneur. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Le député de Windsor-Campson. M. le Président, je suis un peu dans un flou législatif. On est là depuis 150 jours. Il n'y a pas de raison, mais on devient un petit peu fou quand on approche la saison des fêtes. Écoutez, finalement, j'arrive dans l'esprit de Noël. Certains députés ont déjà les listes de Noël. Et oui, certains demandent d'avoir du cannabis mangeable et certains vont célébrer au pas. Mais on a trait avec le pot récréatif. Personne ne dit qu'il fume ce tabac. Mais Mme Jack et la sergente dame surveillent. Mais il y a une folie ici de la droite. D'abord, le Premier ministre a annulé les vacances d'été. Ils imposent toujours l'attribution de temps. et font toutes ces ovations debout. Et en volontant le pouvoir, nous avons fait rester jusqu'à minuit en adoptant des lois sans restitution, en faisant un défi à la Constitution. Et c'est vraiment un casse-tête. Des ministres, parfois, se font une tête. Mais le grand chef, le leader parlementaire du gouvernement n'a même pas donné une pause. On voit des défis à la charte canadienne, mais je suis perdu. Pourquoi on n'a pas tout ce chaos des législatives ? Et comme vous le savez, il y a toujours un cadeau qui est impossible à trouver. Monsieur le Président, cette année, je vais... C'est qu'on va avoir la bière à un dollar. Et j'ai oublié de vous dire, joyeux Noël. Et avant que ma mémoire disparaisse à tous les députés, à tout le personnel et les gens de gauche et droite, joyeux Noël à tout le monde et bonne nuit à tout le monde. C'était en poésie. Merci. Déclaration des députés, la députée de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Je rêve d'un équilibré, d'un budget équilibré comme on savait avant. Où cela brillaient et les bureaucrates écoutaient au message du PO, c'est le bureau du premier ministre. Je rêve d'une province ouverte aux affaires avec tout projet de loi du gouvernement qui lie des investissements grands et que toute votre paperasse administrative devienne noire. Je rêve d'une situation réduite avec chaque voyage que je prends, que nos routes soient claires et bien illuminées et que tous nos plans de métro puissent avoir le feu vert. Je rêve d'un Noël paissé comme on connaissait avant avec des amis que nous avons très proches et bien avec l'aide de beaucoup de boissons comme la bière en dollars. Monsieur le Président, je veux souhaiter à tout le monde joyeux Noël, joyeux Hanoukka, bonne année et joyeux à nos joies voisins. Mais quand je rêve à un Noël blanc, c'était écrit par Oliver Berlin et beaucoup des chansons de Noël sont écrites par des juifs, des écrivains juifs. Je pense que si on demande s'ils étaient encore en vie et pourquoi. Pourquoi vous avez écrit des chansons de Noël ? Ils diraient, parce que c'est la vie qu'on fait. Et l'original en anglais était en poésie. Déclaration de député, le député d'Ottawa-Centre. Samedi dernier, 14 000 personnes ont pris la rue en Ontario pour opposer la direction de ce gouvernement. ... à Olorieux, dans mon comté de centre-ville d'Ottawa, où 5 000 personnes se sont rassemblées à l'hôtel de la ville de la Foix du 1er décembre. Une personne que j'ai rencontrée, c'était Jean-Claude Perrault, ancien président du syndicat des postiers. Et mon collègue Simey a dit, et je vais terminer avec un hommage à Jean-Claude. C'est pris d'un livre que mes enfants amènent. La grande rébellion, c'était la nuit, et le Père Noël était fâché, et il avait entendu des nouvelles. Il semble que les serres étaient en grève. Non, Dashery, Dancer, Prenser, Vixer, Comette, Cupid, Dorme, Blitz, ils ont dit, on a terminé. On a assez de pousser ton traîneau. Nous sommes là ensemble. Avec cela, je vais noter que nos amis qui travaillent pour le gouvernement fédéral, le syndicat canadien des postiers a été légèveré d'un retour au travail. Et nos amis au gouvernement fédéral, c'est que trop de postiers ne seront blessés pendant qu'ils travaillent. Et j'espère qu'ils entendent en Ontario que la population appuie les travailleurs de la poste et la présence. Et si le gouvernement fédéral vous tourne le dos en Ontario, on vous traite bien. La députée d'Orléans. Merci, M. le Président. First, I would like to start... Merci. D'abord, j'aimerais féliciter le Conseil de la Ville d'Ottawa de 2018 à 2022. Et je suis allé à la cérémonie de l'annuation. Avec les nouveaux conseillers de ma circonscription d'Orléans, Laura Doudas, quartier Ennis, Mathieu Loulard, quartier Orléans, et pour un troisième terme, Stephen Blais, quartier Cumberland. J'étais aussi très fière de savoir que pendant le mois de novembre, quatre de mes concitoyens étaient honorés. Brian Tardif et Marie-Claude Tardif ont reçu le prix d'Ottawa et Aldeche Berfait a reçu le prix Brian Thiel pour l'excellence dans l'entraînement. Le prix d'Ottawa fut décoré le 16 novembre du prix d'excellence de l'Ontario pour les personnes âgées pour sa contribution exceptionnelle auprès de la communauté francophone. Et je ne pourrais passer sous silence, M. le Président, le moment le plus touchant qui a été, certes, ma participation au grand rassemblement de la résistance samedi à Ottawa. J'y étais avec mes collègues John Fraser et Nathalie Desrosiers et accompagnées d'environ 5 000 personnes à Ottawa. Dans plus de 40 endroits, les francophones et les francophiles de l'Ontario se sont retrouvés pour demander le droit de conserver nos acquis en francophonie. Nous avons crié haut et fort notre solidarité pour l'indépendance du commissaire au service en français et de son commissariat et on exige une première cohorte pour l'Université 2020. M. le Président, nous sommes, nous serons. Merci beaucoup. Déclaration du député, le député de Rainford-Brand. Merci, M. le Président. Depuis plus de 50 ans, des paniers de Noël ont été donnés aux familles de Brent, Brentford et les Six Nations. les inscriptions de la première année ont été à des records. On a commencé très tard cette année. 50 camions-remorques avec beaucoup d'articles sont arrivés et donc on a ce programme. On a des paniers d'aliments et d'autres cadeaux à plus de 50 familles dans le besoin. L'inscription commence à partir du 1er novembre. Le personnel a commencé à regarder en octobre. On n'a pas pu trouver pour le programme et finalement, on a trouvé dans l'ancien magasin Sears des groupes de bénévoles qui voulaient faire le travail des vacances. On a commencé à remplir avec des cadeaux, avec des jouets et donc il y avait encore d'autres articles organisés. Donc on doit entrer pour recevoir ces paniers de Noël à l'entrée arrière et l'inscription est ouverte de 9h du matin à 16h de lundi au vendredi. S'inscrire, il faut démontrer des pieds d'identité pour plus d'informations. Appelez 519-751-5431. Et merci. Déclaration du député Dior Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Le mois dernier, on a reçu des mauvaises nouvelles que le conservateur Ford va éliminer le bureau d'intervenants en faveur des enfants et de la jeunesse. Et ce qui est un poste important pour défendre les gens les plus vulnérables en Ontario et donc ils ont un mandat actif. On se demande pourquoi plutôt que de se demander que c'est trop tard. Et plutôt que de protection des enfants, il y a quelqu'un qui m'a écrit en disant que le bureau d'intervenants en enfants écoute les enfants et les jeunes et c'est important pour le travail à faire pour améliorer les garde-fous pour ces populations vulnérables, pour qu'on puisse faire notre travail mieux. Ce n'est pas une question d'élection. Les enfants et les jeunes doivent être entendus et protégés. Mais l'Ontario, selon les conservateurs, est trop pauvre pour avoir de tels services essentiels. 275 millions de dollars qui se donnent en congé fiscal pour eux et c'est dans l'état. Cette décision, c'est une mauvaise décision contre les enfants et les jeunes. On va avoir moins d'informations très critiques. On se pose la question est-ce qu'ils réduisent l'intervenant pour épargner de l'argent ou empêcher qu'il y ait une surveillance indépendante de ce gouvernement qui a de mauvaises politiques. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés. Le député de Massissauga-S. Cooxville. Merci, Monsieur le Président. Quand on arrive à la fin de l'année et la saison des fêtes s'approche, il est le temps de commencer à penser aux autres. C'est la saison de données et la saison de la population. Cette année, mon bureau va avoir une collecte de cadeaux et de jouets pour Noël. On est en partenariat avec l'armée du salut et la banque alimentaire de Mississauga pour cette collecte de fonds. Il faut regarder, et il ne faut pas pleurer. Je vous dis pourquoi. Les députés s'en viennent. On chante qu'ils viennent et vont vérifier les cadeaux et vont réduire les prix de l'électricité. Les députés s'en viennent. Maintenant, c'est le temps où on sort de la mauvaise liste et on passe à la liste de bien comportés. vous pouvez déposer des jouets et des aliments non-périssables en haut-là. Célébrons la saison, la façon, comment on est censé la célébrer ensemble. Joyeuses fêtes à tout le monde. Joyeux Noël. Déclaration de député. Le député de Kitchen Conestoga. Excusez-moi de vous décevoir, Monsieur le Président. Je ne vais pas chanter ma déclaration de député, mais je veux dire que je suis très content de prendre la parole et de parler de l'annonce pour les permis de pêche et de chasse du gouvernement. on peut l'avoir dans le site web ontario.com avec beaucoup de chasseurs et de pêcheurs dans ma séconception de Kitchen Conestoga. J'ai beaucoup d'enthousiasme pour les grands airs et je me souviens encore de faire la pêche avec mon père et mon grand-père. J'ai hâte d'avoir de me souvenir avec mes enfants aussi. Et donc, les permis de chasse et de pêche qui pourront être pris en ligne rendra plus facile à beaucoup de gens de le faire. Je pense que l'aspect le plus facile c'est que les consommateurs peuvent avoir accès à un portail, un guichet unique pour tous les permis de chasse et de pêche. Mon projet de loi 50 va augmenter l'accès aux consommateurs afin que les concessionnaires puissent avoir accès en ligne à leur documentation et le gouvernement donne la priorité. Dans ma séconception, il y a beaucoup de clubs de chasse et de pêche 7 et il y a 10 dans toute la région et vont bénéficier d'un processus plus rationalisé et donc d'avoir les permis de chasse et de pêche en ligne. Les membres de l'espace américain pourront avoir de la pêche gratuite au début de 2019 gratuitement. Merci à toutes les déclarations députées de la pêche. Merci.